Le 80e épisode de la télé d'Akhim, il y en a un qui les a, c'est 120 000 personnes, depuis très longtemps. C'est l'idole des jeunes, notre Johnny Hallyday. Il est le boss. C'est une star nationale. Il a viré son producteur, Jean-Claude Camus. Ils ont divorcé. Et oui, les deux copains, ils se sont quittés pour des différents ordres financiers. Mais pourtant, c'était des amis depuis 30 ans. Je ne comprends pas. Il était son ami, son confident. Johnny l'a jeté comme un kleenex. Mais heureusement qu'il y a Gilbert Coulier qui va désormais, aujourd'hui, s'occuper de la star et de ses concerts. L'artiste a quand même vendu plus de 100 millions de disques. Alors, bravo Johnny ! Ah, ça, ça mérite un grand bravo. Il a vendu 43 albums. Non, je voulais dire qu'il a enregistré 43 albums. Une quarantaine de disques d'or en 50 ans de carrière. C'est le chanteur le mieux payé en France, en 2009. Et en 2011, pour les fans de Johnny Hallyday, et pour ceux qui ne sont pas fans de Johnny Hallyday, il va faire du théâtre. Il tiendra le premier rôle. La pièce, le paradis sur terre. Jean-Claude Camus, premier producteur des chats sauvages. Il a débuté en 1957. Il a produit de nombreux artistes. Chella, et oui, Chella, Michel Sardou, Patrick Brouel, Florent Pagny, et a aussi produit des comédies musicales, comme Starmania, et des concerts de Michael Jackson en 1988, euh, 88, excusez-moi, et des Roliston en 1990. Mais Akim Leroy est disponible ! Coucou Jean-Claude Camus ! Si vous avez besoin de moi, je suis disponible ! Il n'y a pas de problème ! Mais notre pauvre Johnny, il regarde, lui, l'avenir devant ! Il a connu le coma artificiel, une grosse dépression, il a même pensé à la mort ! Il a maintenant beaucoup de projets artistiques, et un disque avec Mathieu Chédide, et un film avec Tony Scott. Notre Johnny national est en forme, il a retrouvé sa vivacité ! Il va allumer le feu ! Et préparez-vous, les fans ! Vous allez le retrouver ! Moi, je vais vous dire, j'ai eu le privilège, je l'ai rencontré deux fois ! Une fois à Paris, pour la pièce de Isabelle Adjani dans La Dame aux caméliens, il était accompagné de Laetitia, et la deuxième fois, quel privilège et quel honneur pour le cinéma marocain à Marrakech ! C'était en 2002 ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada